Pour les membres de la Fédération autonome de l'enseignement, la grève générale illimitée se poursuit. Oui, c'est ce qu'on a annoncé hier soir dans un point de presse. Par contre, les négociations avancent. Et pour faire le point, on a le plaisir de recevoir ce matin Mélanie Hubert, présidente de la FAE. Bonjour, Mme Hubert. Bonjour, M. Dubé. Alors, vous avez discuté quand même assez longtemps, pendant deux jours. Expliquez-nous clairement, ce matin, les raisons qui expliquent la poursuite de cette grève générale illimitée. Nos membres ont été très au clair avec nous. L'objectif de la grève était d'arriver à une entente satisfaisante. Donc, on a étudié une proposition patronale qui nous avait été soumise plus tôt cette semaine. Et les membres, à la lecture de cette proposition-là, ont jugé que c'était intéressant, qu'il y avait des pas dans la bonne direction, qu'on saluait les efforts du gouvernement, mais que ce n'était pas des avancées qui étaient assez significatives pour justifier la levée de la grève. Donc, ce qu'on a plutôt travaillé à faire, et c'est ce qui a été long, c'est de travailler à une contre-offre pour regarder qu'est-ce que nous, on jugerait satisfaisant pour être capable de trouver que c'était légitime de lever la grève. Donc, on a plutôt travaillé sur la contre-offre qu'on allait présenter. Et c'est prévu qu'on puisse la présenter dans le courant de la journée à notre table de négociation. OK. Décortiquons ça un peu. L'offre du gouvernement était intéressante. Sur quel aspect? D'abord, le gouvernement a compris que la composition de la classe était un problème. On a donc, dans la proposition qui nous est faite, des avancées par rapport à ce qu'on imaginait comme modèle. Ce n'est pas encore parfait. Nous, on souhaiterait des modèles qui sont plus automatiques, je vous dirais, pour que les choses se passent sans qu'on ait besoin de se battre, que les classes soient bien inéquilibrées, sans qu'on ait continuellement besoin de réclamer des services. Mais il y a des pas dans la bonne direction. On avait demandé aussi, puis on en a souvent parlé, de l'autonomie quand on est en journée pédagogique, de pouvoir travailler à l'endroit de notre choix, d'avoir droit au filet de travail. Donc, il y a eu des avancées. Elles sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait, mais enfin, on sent une ouverture dans ce sens-là. On parlait beaucoup de nos échelles salariales, des gens qui, à la dernière négociation, ont peut-être pas touché les mêmes avantages que d'autres qui étaient au sommet et au début de l'échelle salariale. Donc, il y a des idées qui ont été avancées dans ce sens-là. Donc, on sentait qu'il y avait des perspectives intéressantes pour nous. Puis, on est allé faire une contre-offre qui est basée un peu sur nos priorités qu'on avait déjà déposées le 7 septembre pour aller chercher les morceaux qui nous semblent encore importants et qu'on n'a pas. Puis, en même temps, on a proposé des avenues pour que le gouvernement puisse, de son côté, atteindre ses objectifs. Mais on lui a proposé des chemins qui vont nous sembler plus convenables que ceux qui sont proposés. On verra s'il y a d'ouverture pour trouver la voie de passage. Oui, pour trouver la voie de passage et mettre fin à cette grève-là. Puis, ayant un règlement satisfaisant pour tout le monde, où ça accroche encore? Vous sentez qu'il y a plus de résistance, Mme Hubert? Je trouve que toute la question de la souplesse et de l'organisation du travail, ce sera un morceau difficile parce que ça s'attaque à nos ententes locales. Puis ça, ça va demander un consensus qui n'est pas évident à dégager rapidement. Donc, on est en train d'essayer de trouver comment on pourrait donner de l'espace à ces discussions-là. Mme Lebel a dit, est-ce qu'on peut au moins avoir une discussion? Donc, on va essayer de trouver la façon d'en parler puis peut-être de mettre en place des choses, mais qui vont se déployer dans un deuxième temps parce qu'on ne pense pas être capable d'arriver à une entente à ce sujet-là rapidement avant les fêtes. Ça va demander beaucoup de coordination. Ça, c'est un des éléments qui achopent encore. Puis le fait qu'on n'a toujours pas en ce moment d'avancer sur le droit de faire notre travail personnel au lieu de notre choix, ça, pour nous, c'est encore une aberration. C'est une façon facile de donner de l'air dans la tâche des profs. Puis ça ne coûte rien. Ça ne demande pas plus de personnel. Donc, on demande trois heures de plus pour pouvoir faire notre travail à la maison ou à un autre lieu quand on n'a pas d'endroit intelligent à l'école. Ça, on pense que c'est facilement atteignant puis on ne s'explique pas la fermeture des centres de service scolaire à cet effet-là. Alors, vous déposez votre contre-offre aujourd'hui. Le canal de communication, il est ouvert toute la fin de semaine. Si ça avance, là, est-ce que vous écartez complètement le fait, par exemple, de, je ne sais pas moi, de dire, bien, OK, on met ça sur pause, la grève générale illimitée pour lundi ou pour les parents qui nous écoutent, là, est-ce que c'est sûr, sûr, sûr qu'il n'y a pas d'école lundi pour les enfants? C'est fort peu probable qu'il n'y ait pas d'école lundi parce qu'il faudrait convoquer notre instance aussi, là. À la fédération, c'est très, très, très démocratique. C'est des décisions qu'on prend ensemble. Donc, il faudrait qu'il y ait une offre sur la table dès demain matin pour qu'on puisse convoquer les instances décidées de tout ça pour le lundi. Donc, c'est fort peu probable que lundi, il y ait de l'école, là, on va se le dire. La grève va continuer. Par contre, s'il faut rencontrer nos instances rapidement, on le fera. On avait prévu faire le point avec eux tous les jeudis. OK. Mais si on a besoin de le faire plus tôt, évidemment, on ne laissera pas les gens à la rue parce que notre objectif, ça n'a jamais été de faire la grève le plus longtemps possible. L'objectif, c'était d'arriver à une entente et c'est ce qu'on espère pouvoir faire rapidement. Et d'autant plus que vous n'avez pas de fond de grève. Mme Hubert, je veux absolument vous entendre sur les propos du premier ministre François Legault. On l'a entendu, il a fait un appel hier matin à mettre fin à cette grève générale illimitée, là. Comment vous avez reçu ça? Puis quel impact ça a eu? Est-ce que, plutôt que d'apaiser, est-ce qu'au contraire, ça a mis de l'huile sur le feu puis ça a peut-être influencé votre décision de la continuer, la grève générale illimitée? Notre instance n'a pas pris sa décision sur cette base-là. L'instance a pris sa décision sur l'offre qui était sur la table. Donc ça, pour nous, c'est complètement exclu. Par contre, M. Legault a vraiment nuit à la situation en ce moment parce que les profs, s'ils ont pris la rue, c'est justement parce qu'ils voient depuis trop d'années que le système ne rend pas service aux enfants. Le système fait mal à nos élèves. On est dans une société où il y a une école à trois vitesses. Puis nous, ce qu'on veut, c'est une école qui est un levier social, qui est un accès à l'égalité des chances. Puis c'est pour ça que les profs ont pris la rue. Plutôt que de blâmer les profs pour l'état du système ou de blâmer les profs parce que les élèves vont prendre du retard, qu'ils se questionnent sur ce qu'il a fait dans le début de son mandat, puis qu'ils se questionnent sur l'école à trois vitesses, puis qu'ils donnent les moyens aux profs de donner les services qu'on veut donner à nos élèves. Mélanie Hubert, vous êtes présidente de la FAE. Merci de nous avoir donné l'heure juste ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Merci, Mme Hubert.